Né en Bretagne d'un père martiniquais et d'une mère grenadienne, Victor Laszlo a été mannequin avant de se lancer dans la chanson au milieu des années 80. On a tous fredonné quelques-uns de ses succès comme le célèbre Canoé Rose. Tout en poursuivant son parcours artistique, qu'elle complète en étant également comédienne, c'est par l'écriture que Victor Laszlo dévoile une autre facette de son talent. Elle publie son premier roman, La femme qui pleure, en 2010. Suivront Les tremblements essentiels ou encore My Name is Billie Holiday, qu'elle adaptera d'ailleurs pour le théâtre avec une mise en scène d'Eric Emmanuel Schmitt. Pour son nouveau titre, Les passagers du siècle, Victor Laszlo a délibérément choisi le souffle romanesque. Telle une grande saga, son histoire nous mène de 1860 à nos jours, avec le destin de deux familles sur cinq générations. L'écriture est belle, puissante, les personnages bien campés, mais c'est aussi le thème choisi par l'auteur qui bouleverse le lecteur. Le parallèle entre deux drames de notre humanité, la traite négrière et l'extermination des juifs. A la fin du XIXe siècle, Yamisi a été arrachée à sa famille africaine. Elle est vendue à Ephraim, un juif polonais qui a fait fortune à Cuba. L'histoire d'un amour improbable qui se répétera 40 ans plus tard en Pologne entre Josépha et Samuel. La guerre, les guerres passeront par là. Chacun au fil du temps, à sa façon, avec courage ou lâcheté, avancera dans la vie entre amour, violence, haine ou bienveillance. Certains chercheront à oublier, d'autres voudront garder mémoire. Entre la traite négrière et la Shoah, une double expérience de l'horreur vécue par des personnages qui vont vous marquer longtemps. Un beau roman à découvrir, assurément. Ça s'appelle Les passagers du siècle. Le roman de Victor Laszlo est publié aux éditions Grasset.